Allez, une extinguible soif de vengeance ! Salutations ! Qu'il y a un villageois de félin caché dans l'Oasis oublié, sais-tu ? De nouvelles de l'Oasis, notre camarade Longonat nous a apporté. Une grosse attaque des Amalja de Zanaharaq que le Hamou a subi. Enlèvement est mort, il a disons déploré. Décimez le hameau de chantier, il voulait. L'essentiel des habitants, ils ont massacré. Quelques survivants, il y a cependant. Prisonniers ou cachés, ils sont actuellement. Ce souci du sort des félins, notre voir n'est pas. Mais sur l'infamie des crocs de feu, fermez les yeux, nous le saurions. Prêts à la rétorsion, nous sommes. Te demander de l'aide, nous souhaitons. Au sud-est, d'ici, à Zanaharaq, tu vas te rendre. Retrouvez Longa, tu vas. Sauvez les félins survivants qui se cachent ensemble, vous devrez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 T'en as mis du temps, je commençais à penser que t'avais grillé avec les tonneaux. Enfin que ça me dérangerait. Loup, c'est toi ? Tu es bien à Ulun ? C'est alors, je t'ai persuadé que t'étais morte. Pas de doute, c'est bien toi. J'ai reconnu ta voix. Tu ne te souviens plus de moi ? Nous avons grandi ensemble à l'Oasis. T'es qui toi ? Je suis Lunga, une guerrière de la Ligue des Cendres. Mon corps est micote mais mon âme est à Malja. Tu me confonds avec quelqu'un d'autre je crois. Je retourne au camp. Toi tu t'occupes de celle-là. Quand t'auras fini, reviens au camp et s'entraîner. Merci de m'avoir sauvé. Ne vous en faites pas. Une guerrière des Hues comme moi est capable de retrouver son chemin seul. Mais dites-moi, vous ne voulez pas passer à l'Oasis oublié plus tard ? J'aimerais vous demander une chose au sujet d'Olun. D'accord. Merci encore pour votre aide. Et salut note, bienvenue. C'est quoi cette monture ? C'est un siège. Un siège présidentiel. Bienvenue à toi en tout cas. Merci encore pour votre aide. Vous savez, c'est bel et bien la petite Lune qui était avec vous, j'en suis certaine. Elle a sûrement ses raisons de vouloir cacher son identité. Elle est originaire de l'Oasis. Vous devriez l'interroger, ses camarades du Hamon. Je suis sûr qu'elles pourront vous raconter des anecdotes à son sujet. Je vous demanderai juste de veiller sur elle. Mais oui, c'est... Voilà, c'est le fauteuil volant. Voilà, c'est pas la pire de mes montures. J'aime bien celle-là plutôt. C'est confortable et tout. Lune, ouais, je la connais. C'est une de mes demi-sœurs. Le précédent chef de la tribu est notre père, mais nous sommes nés de mères différentes. Nous avons beaucoup d'autres sœurs. Mais vous ne la trouverez pas. Elle et sa mère sont mortes il y a 5 ans dans un tragique accident qui ont marqué les mémoires de tous. Comment vas-tu, Nott, sinon ? Nous, la tribu des U de l'Oasis, nous sommes souvent en conflit avec les Amaljars. Ils viennent toujours semer le trouble sur notre territoire de chasse et ils sont vraiment pénibles. Oloun, ouais, je me souviens d'elle. C'était une petite très réservée qui n'aurait pas fait de mal à une mouche. On ne pourrait jamais pardonner aux Amaljars qui ont tué cette pauvre enfant. La forme, finis tranquille ta journée de taff en télétravail. D'accord, pas de problème. Il y a eu beau courage à toi. Elle est dans le bâtiment la dernière. A l'extérieur, peut-être. Ouais, elle est là. Mes camarades sont partis chasser et ont été attaqués par les Amaljars. Il y en a qui ne sont pas rentrés, je crains pour eux. Tout cela me rappelle les tristes événements d'il y a 5 ans. On dirait que cette tragédie est en train de se répéter. Ok, on retourne au camp ensuite. C'est une girafe qui vole. Ça n'a aucun sens. Une girafe bizarre qui vole. Sous-titrage Société Radio-Canada T'en as mis du temps. C'est là que j'ai choisi de le suivre. Après, j'ai abandonné ma famille, ma tribu, ma race, même, et j'ai tiré un trait sur mon passé. Car j'ai choisi de renaître en tant que guerrier. Un guerrier animé par la soif de vengeance. Ce masque est le symbole de cette flamme qui me consomme. Bah, je me laisse aller. J'aurais pas dû parler de ça. Le sentimentalisme ne mène à rien. C'est une preuve de faiblesse, et la faiblesse est l'ennemi du guerrier. Je m'en rends encore de maturité. Bref, va faire ton rapport à Amundkaka. Ok. Puissant guerrier, de perpétuer l'esprit des anciens Amalja, la vocation de la Ligue des Centrés. Se fortifier le corps et l'âme, et mourir fièrement. Les préceptes des anciens se sont. Sans remettre aux dieux, on doit forger son esprit. Sans attaquer les faibles, on doit forger son âme. Aspirer à la force suprême, nous le devons toujours. Le chemin des guerriers nous suivons. L'âme des guerriers nous glorifions. Graver dans nos cœurs, notre détermination est. Allez, Gendran auprès des Amalja. Je l'ai reconnu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada